Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le let's play de The Legend of Dragoon. Hop, voilà, j'ai déjà... je viens de paramétrer l'enregistrement, j'espère que ça marche, bien évidemment. Allez, on va changer la partie, re-sauvegarder au cas où, donc on n'avait pas fait grand chose... Si, on avait gagné un niveau quand même. Alors cette vidéo va être... il va avoir des choses à faire. Donc bon, vu que j'ai décidé de... enfin, au début du let's play j'avais décidé de raccourcir un petit peu le temps de mes vidéos, du coup, raccourcir le temps veut dire aller moins vite. Bon, pas que je sois pressé, hein, moi, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos de Legend of Dragoon, mais du coup, je vais en faire beaucoup, hein. Je vais en faire très beaucoup. Mais bon, c'est pas un problème. Voilà, l'enregistrement est parti, la sauvegarde est effectuée au cas où il y aura un souci. On y va. Donc, on voit, il y a des choses à faire. Donc, envoyer armurerie, ouberge, tout ça, vous savez déjà qu'il y a des poussières d'étoiles. Donc, de mémoire, je savais qu'il y en avait 3 ou 4. J'ai vérifié sur Internet parce que je voulais pas en rater une. Donc, effectivement, il y en a 4. Donc, en fait, pour moi, c'est pas notre priorité. La priorité, c'est Shana. Bon, en fait, il y en avait une que j'avais complètement... En fait, je m'en rappelais, mais je savais pas qu'on pouvait y accéder dès le début. De notre passage, à notre premier passage avec Alohan. Bref. Donc, pour l'instant, nous avons emmené Shana chez le Docteur. Son organisme est en parfait état, mais sa conscience n'a cessé de se refermer sur Alohan depuis son arrivée. Donc, du coup, vous comprenez que Shana est victime de l'empoisonnement. Mais c'est pas... C'est pas physique, c'est plutôt mental. Le Docteur lui dit qu'il ne peut rien faire au niveau mental. C'est pas mal. Avec de la dragonie, elle survivra peut-être. Bon, je l'ai lu dans un livre secret. Le problème, c'est que comme les dragons, la dragonie est une plante légendaire. Je ne peux certifier qu'elle existe bel et bien. A loin d'une ville marché où tout le monde est le bienvenu, nous devrions en effet obtenir des informations. Bon, le Docteur, c'est qu'il va gérer. Enfin, qu'il va gérer. Qu'il va faire de son mieux. Et nous, ça y est, nous sommes libres de nos mouvements. Alors, on va commencer par aller là. Alors, on va essayer de prendre le maximum de... Enfin, tous les coffres même, si on peut. Et toutes les poussières d'étoiles. Alors, bon, vous allez me voir un peu cliquer au hasard. Parce que, honnêtement... Essayer de retrouver les emplacements. Voilà, ça commence bien, petit coffre. Oh, 200 ? Oh, j'ai mal vu. Ah, si c'est 200, c'est un bon coup. J'ai perdu mon fils, il se promène quelque part. Bon, on s'en fout, il n'y a pas... À ma connaissance, il n'y a pas de quêtes. Bon, ici, c'est réglé. Ensuite... Ah, on va faire étage par étage. C'est pour ça que cette vidéo va être un petit peu plus longue. Parce que... On va faire toutes les maisons. Alors, je sais qu'en plus, il y a un de ces techniques à faire pour... Pour choper une des poussières d'étoiles, là. Non, c'est pas ici. Allez, laisse-moi passer, dégage ! Voilà. Toi, qui tu veux, toi, déjà ? Prends un verre, mets pas d'alcool en dessous de 21, non. Si ? Donc, c'est pas ici. Il n'y a rien, je veux dire. Ça, c'est l'auberge. Ça, c'est l'auberge. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. C'est l'auberge, là, non ? Voilà, il y a un point de sauvegarde. Oh ! Je ne savais même pas qu'on pouvait aller par là. Un petit peu, la gare d'eau, hein ? Ok, ok, ok. Bon, il n'y a toujours rien. Ok, bon, on s'en fout. Et là ? Un petit coffre, là, que je n'ai jamais trouvé ? Non ? Bon, allez. Je descends. Je ne sais même pas si je suis déjà descendu. Rien à dire ? La boutique de Dabas. Dabas, c'est le mec qu'on a sauvé dans le volcan. Bon, allez, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. C'est bon. C'est plus dur de passer des villageois que des combats des monstres. Alors, ici, il n'y a rien. Ok, ça n'a pas rien. Ici. Ici, ici. Il y a un minot. C'est peut-être le fameux minot qui a disparu. Non. Non. C'est un oiseau, ça ? Non, il est fou. C'est une longue-vue ou je ne sais pas quoi. Pas de noiseau, ça. Ah si, c'est un oiseau. C'est la tête. Et il y a le reste du corps qui est là. Parfois. Parfois. C'est la 45e fois que je fais le jeu, je viens de le remarquer maintenant. Bon. Ce n'est pas important. Salle suivante. Je crois que c'est ici qu'il y a la poussière des toiles. Voilà. On va rappeler de ça. Ah. Je suis obligé d'y aller. Descend. Oh, il y a une. Super. On s'en fout. On remonte. Bon. J'ai trouvé une. Je crois que c'était la plus chéante celle-là. Euh. Merci. Ouais, c'est bon. Super. Comment il descend l'échelle en diagonale à chaque fois ? Ouais. Diagonale. Diagonale gauche. Bon. Et d'une. Voilà. Je crois que c'est chez Dabas ici, non ? Non. 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 Puisque c'était bien. Enfin, l'icône était vert. Bon. Je suis ressorti un peu rapidement. Je n'ai pas vu la suite. Hop. Tu crois ou quoi ? Pas contre. Non. Y'a rien. Ok. On ressort. Allez. Hop. On passe par là. On devra encore 3-4 maisons à faire. Voilà. Celle-là. Vous êtes à la guilde des marchands. Si vous avez raison, vous pouvez sauver les marchands de loin. Ok. Alors ? Y'a rien ? Non. Non, y'a rien. Ok. Bon. En fait, je ne sais pas trop quoi rechercher parce que... Putain, y'en a des maisons là-haut. On est là. Parce que, en fait, les poussières d'étoiles, je sais où elles sont. Sauf celle de la bibliothèque de tout à l'heure, là. Que je m'en rappelais, mais je ne savais plus exactement quelle maison c'était. Là, je suis plus à la recherche d'un trésor. C'est jamais. C'est jamais oublié. Je crois qu'il y a un mec qui nous dit qu'il ne faut pas courir sur les toits, non ? Ah ouais. En fait, il n'y a pas un coffre. Bon, on va aller dans les maisons. On va voir. Sans déconner, il n'y a rien du tout. Super. Super, super. C'est là qui va sortir, non ? Ah, d'accord. Je vais demander à quoi ça allait servir. Ok. On doit partir à tout le monde. Super. C'est pas possible, j'ai dû arrêter un coffre. Tout ça pour rien ? C'est frustrant. Ah, là. Bon. Ok. Bon. Je sais pas combien on a de vidéos. 12 minutes ? J'ai rien fait. Super. Ah, je l'ai même pas vu tout à l'heure. Robe d'ange. Hum. C'est pas rose, ça. Même pas. Ça me surprend pas. Ça va mal mettre une robe. Ah, on est chez Dabas. On est chez Dabas. C'est venu. On est chez Dabas. Au revoir. On est chez Dabas. La Dragonie. on y a plusieurs, au revoir. On est chez Dabas. Donc il faut vous rappeler dans la forêt en fait, à la forêt où se trouve le… enfin, là où Shanna a rôλé. ressenti les premiers signes du poison, les premiers symptômes, en fait, derrière, sur l'écran du dessus, il y avait une plante bizarre, et en fait, c'est à cet endroit-là où il faut que nous nous rendions, et Dabas vient d'expliquer en fait que pour passer cette plante bizarre, il fallait lui mettre de l'eau pure, de l'eau de source dessus, en gros, c'est ça. Alors, ici, il y a une poussière d'étoiles. Où ça ? On cherche, peut-être sur leur mur. Ah merde ! Hop, voilà. Non. Ah si. Voilà. Et de deux. Qu'est-ce qui ? Allez ! Cracé, quoi. Voilà. Donc, de deux. La troisième, je sais qu'elle est à l'entrée, et la quatrième, elle est à l'entrée de de la reine. Bon. Donc, les poussières d'étoiles, c'est bon. La suite de l'histoire, c'est bon. Il me reste un magasin d'objets. On va y aller, on va voir ce qu'il y a. Pas pour acheter, pour vendre, bien sûr. Salut chéri, besoin d'un truc. Ok. Oh, on m'attire. Oh, on m'accueille, je veux dire. Ouais, bon. Ok. Ouais, ça, dégage. Ça, dégage. C'est nul, ça. Le bon, pour gagner, 10. Bon, on va le garder. Bon. Bon, on va se contenter de ça. Donc, comme dans chaque ville, vous savez qu'il y a une armurerie, et l'armurerie dans cette ville est particulière. Tout simplement, elle est particulière pour les prix qu'elle propose et les objets aussi qu'elle propose. C'est ce chef marchand qui a les objets, pas les plus rares du jeu, mais presque. On parle de casque légende. Et du guerrier ultime, bouclier fantôme. Celui-là, toutes les attaques que vous allez recevoir, elles seront réduites de moitié. Voilà. Mais peu importe l'attaque. Celui-là, il vous permet de réussir votre combo quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Vous lancez le combo, vous êtes sûr de le réussir. Sauf si vous ratez la cible, évidemment. Et enfin, le casque de légende qui réduit quasiment en néant les attaques magiques. Ouais. Et qui vous augmente d'ailleurs vos capacités magiques énormément. Vous voyez, magie attaque, vous passez à 50. Magie défense, vous passez à 135. Le problème, c'est qu'il faut de l'argent. Et c'est pas avec le peu d'argent que j'ai, que je vais pouvoir l'acheter. Mais bon, c'est prévu que je l'achète. Parce que j'ai envie de me faire plaisir, tout simplement. Mais ça sera pas à ce moment-là du jeu. Alors après, vous êtes toujours... Si vous avez une bonne série à voir, vous prenez, vous vous calez... Ouais, elle a besoin d'être longue, hein, votre série. Et vous allez chercher l'oiseau jaune. C'est l'oiseau jaune qui donne de l'argent, ouais. L'oiseau jaune, il vous donne 300. Voilà, et vous vous amusez à le bombardaire. Si vous arrivez à le tuer de chiffon, ça vous fait 3000. Plus les combats entre-temps. Alors, c'est le marchand du bas. Donc, effectivement, pour tuer la plante, il faut de l'eau de source. Et pour contenir... Enfin, il vous faut un contenant. Donc, il faut une bouteille. Combien ? Oh putain ! On a quoi ? 100, 100 000, 100 millions. Alors, on va voir ailleurs. C'était pour eux. 3000. Trop cher. Donc, en fait, le but, là, c'est de dire à chaque fois que c'est trop cher. Et à l'après, il vous la donne. Toujours trop cher. 1000. Trop cher. Sans pot. Mon cher. Bon verre. Prenez-la, je vous la donne. Voilà. On a gagné. Une bouteille d'eau gratuite. Deux. Alors. On va récupérer une poussière d'étoiles. Donc là, pour moi, je n'ai pas fait grand chose. J'ai récupéré le... Ah, il y a une coffre, non ? C'est vrai. Une poussière d'étoiles, je crois qu'elle est dans le panier à gauche. Non. Et voilà. Moi, je m'en rappelle, tiens. Donc, 3. La 4ème. Elle est à l'entrée. Du village. Enfin, de la ville. Je ne me rappelle plus. Je ne sais qu'elle est par là. Parce que c'est frustrant quand vous rentrez dans le village. Voilà, vous ne pouvez pas la récupérer. Voilà. Donc, pour résumer, nous sommes rentrés dans la ville. Nous sommes allés voir le docteur. Qui nous a indiqué qu'il ne pouvait rien faire. Qu'il fallait de la dragonie. Après avoir fouillé la ville, Dabas nous a dit que la dragonie se trouvait... Était susceptible de se trouver... Alors, il faut sauter. Était susceptible de se trouver... Derrière une chapelle. Et que pour y accéder à cette chapelle, Il fallait passer... En gros, derrière la plante qui est bizarre. Et pour passer derrière cette plante, Qui est bizarre. Il va vous falloir la purifier, en fait. Avec de l'eau de source. Donc, nous nous sommes procuré la bouteille. Et maintenant, il faut nous procurer l'eau. Nous en sommes à 22 minutes de vidéo. Je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que les autres. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Ah, mais je savais qu'elle allait être longue. Bon, on va l'achever, lui. Ah, je rejoue. Cool. Ah, belle. 40, il meurt. On a pris un niveau en dragon. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est à force, si vous vous rappelez bien, De faire les combos. Putain, c'est à droite ou à gauche. À droite ou à gauche. À droite ou à gauche. Je dirais celui-là. Yes. C'était le bon. Voilà. Donc, on remplit l'eau de source. Voilà. En fait, c'est une chapelle, le prochain endroit où on doit nous rendre. Où nous devons nous rendre. Allez, je me soigne. Voilà. C'est soigné. En route pour la chapelle. Donc, on a l'eau de source. Ah là là. J'avais galéré, moi, pour... Pour trouver à quel endroit se trouvait... La source. Bon, après, maintenant... J'ai tout en la tête, là. Enfin, je dirais pas 100%. Mais 80, 85% du jeu. Le truc, c'est que je suis toujours à la recherche d'un coffre ou d'un truc que j'ai jamais pris. Après, c'est vrai que faire le let's play de ce jeu me donne l'occasion d'y rejouer. Parce que c'est vrai qu'avec tous les jeux qu'on a maintenant, c'est dur de se rebasculer sur un Final Fantasy 7, un Final Fantasy 8 ou 9. La légende pour... La légende en dragonne, j'en ai des idées. Mais bon, la... La Londra... Encore il y en a d'autres, des Grandia 2, des Dark Cloud, des Dark Chronicles, des Project Zero, des Rogue Galaxy, il y en a tellement que j'aurais envie de faire, mais bon, déjà on va se contenter de Légendes et de Suikoden IV, nous verrons la suite après. Ah, Légendes et de Dragoon, ça va être un peu long parce qu'il y a beaucoup de vidéos, mais j'espère que vous passerez un bon moment quand même. En tout cas, moi c'est clair qu'il y a un bon moment. Je le passe. Tout à l'heure j'ai enlevé 40, et là j'ai enlevé 53, il me semble. Comme quoi ? Je crois que la vie de ce prochain combat, il prend un niveau. Alors, la fameuse plante, elle est là. Elle y verse un peu d'eau. Ah bah c'était rapide. Hop là. Alors. Pour la suite, la chapelle de Charley. Donc en fait, cet endroit est un petit peu particulier. Donc je me dis que peut-être que ça ne va pas être si long que ça. Bon, je vais vous le montrer en fait. Ce niveau est particulier parce que tous les coffres sont vides. Donc je vous ouvre le premier histoire de vous montrer. Voilà, tu as perdu, d'accord. Voilà, donc je préfère vous le dire que si vous me voyez prendre aucun coffre, c'est que je préfère aller, oups, droit au but. Il y a bien la musique ici. Franchement, elle est vraiment bien. Donc en fait, Rose vient de remarquer qu'il y a une sculpture de dragon à l'entrée de la chapelle. Et dragon, j'espère que ça n'annonce rien de mauvais. Sortez vos âmes de dragon. Elle résonne. Ça signifie qu'il y a un dragon là-dedans. On va voir de tes propos. Ouais, ça s'annonce... Là, là, ça s'annonce chaud bouillant. On se dit, oh, il y a un dragon, un dragon. On verra. Alors. Je ne suis même pas par quoi commencer. Alors, si, je sais. Donc comme je vous ai dit, ici, c'est un peu particulier parce que les coffres sont plus vides. donc c'est inutile de perdre du temps à vouloir les récupérer. Voilà. Et donc en fait, si je me rappelle bien, il y a un truc à faire. Bon, on va le voir ça ensemble. Ok, et ok. Ah, je ne sais pas. Ok. Oh, ça va. Pouvoir des ténèbres sur un guerrilla des ténèbres. 22, ça va. Euh, on va te soigner. 23. Oh, putain. J'en m'énerve, ça. Ok. Voilà. Donc là, vous avez pu voir qu'il y a plusieurs chemins. Il y en a un en face, il y en a un en haut à gauche et il y en a un à droite, je crois. Bon, là, vite. Il a pris un nouveau combo. Voilà, à droite, à gauche et en face. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui d'en face. Ouais, on change le combo de la vite. Ça, c'est fait. Ouais, hop. Donc là, en fait, il y a une combinaison à mettre. Alors, la combinaison, la combinaison, je la connais, mais je ne vais... Voilà. J'ai fait esprit de montrer que je ne la connaissais pas. Évidemment que ça... Puisqu'il me dit que ça doit marcher que quand on trouve les bons numéros. Ah, ben oui. Donc, en fait, plutôt que de vous faire comme certaines solutions que des fois je vois, le mec, il prend, il arrive au digicode et il vous marque 136. Ah, ouais, garçon, tu m'es gentil, mais où c'est que tu l'as vu, le code ? Voilà, en fait, pour obtenir le code, il faut faire ça. Allez. Donc là, en fait, vous voyez le code ? Oh, toujours pas pour l'instant. Vous voyez le petit écriteau ? Tac, 3. Hop. Un écriteau. Tac, 5. Normalement, le prochain, c'est 2. 3, 5, 2. Comme au foot. Et 2. Alors, c'était rapide, mais je ne sais pas si vous avez pu le voir. Il y a la statue en argent qui était tournée d'une certaine manière. En plus, j'aime bien le voir se vautrer dans. Et la statue en argent qui est tournée d'une certaine manière, ça va nous aider aussi. En fait, c'est beaucoup des énigmes, là. Enfin, c'est des mini-énigmes. Mais c'est sympa. Le sentiment d'avancer, de combattre, d'avancer, de combattre, d'avancer, de combattre, un peu à la FF13, là. Là, c'est clair que... On change un peu, une petite énigme. De toute façon, on ne peut pas comparer Legend of Dragon et Final Fantasy XIII. Comparer le... Le mal et le bien. Et le bien et le mal, plus quoi. Pour moi, Legend of Dragon, c'est le bien. Ouf, je crois que j'avais rapé. Un coup, elle les tue. Un coup, elle ne les tue pas. Ah, c'est vrai que Lavitz, il y a son nouveau combo. On va le voir. Ah, on va essayer de le réussir. Septre Typhon. Je déteste les combos de Lavitz. Bon, 22, normalement. Voilà. Je suis bon, quand même. Allez, Lavitz. Septre Typhon, on va voir. Ah non, c'est Canevery, c'est vrai. N'importe quoi. Mais bon, je l'ai réussi, c'est le plus important. Donc, 352, c'est le code que nous avons obtenu lors du petit chemin en... en petit train, là, enfin, en chariot. Alors, le code, on va le mettre là. Donc, le premier numéro. Alors, est-ce que c'est en partant des unités ? Bon, bon, je ne suis plus. Deuxième, c'est le 5. C'est 5, ouais. Et le dernier, c'est le 2. Voilà. On continue notre parcours. Alors. Ouais. Combien de temps de vidéo ? 35, ça va. On a encore 20 minutes au moins. Regardez la position des statues. Vous voyez qu'il y a une statue en or et une statue en argent. Voilà. Bon, juste pour le moment, regardez ça. Tout comme le code, je n'ai pas envie de vous montrer la solution qui vient comme ça, là, de... C'est du Saint-Esprit. Le mieux, c'est que je vous montre où trouver la solution. C'est pour ça que je prends 5 minutes pour vous expliquer. Alors. Vous avez vu, il y a un passage à gauche et un passage à droite. Un passage à gauche qui va nous montrer comment il faut tourner la statue de gauche et un passage à droite qui va nous montrer comment tourner la statue de droite. On va voir ça ensemble. Et puis au moins, ça va me permettre de me remémorer l'emplacement des statues. Je me rappelle celle d'argent, mais je ne me rappelle plus celle en or. je ne me rappelle plus celle en or. Oh, le con. Je l'ai raté. Eh, vas-y, enchaînement. C'est ma faute d'art. Oh, putain. Ah ouais, c'est bien ma faute même. Je vais sauver les meubles. Deuxième chance. Eh, bah, putain. Ouf. Alors. Là. Ça, c'est réglé. Alors, on va aller à gauche dans un premier temps. On va tourner ça. Voilà. Bon, il y a un coffre, mais il est vide. Ça n'a rien que je prenne. Là, je vais frapper un combat. Oh, putain. En plus, je ne vais pas tarder. Donc, vous avez pu voir que j'ai fait. J'ai ouvert la porte qui est à côté. et la porte qui est à côté me permet de voir la statue en or. Vous avez vu ? La statue en or, elle est de dos. Elle est de dos. Voilà. Vous tenez juste ça. Bon, il y a même... Bon, on va faire le combat. Donc, bon, la statue d'argent, elle était tournée tout à l'heure sur un côté. Oh, putain. Tout ce qu'ils sont. Allez. Donc, ouais, la statue en argent était tournée sur un côté et la statue en or, elle était face à nous. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je suis complètement raté. Ok. Est-ce que c'est une statue? Oh, 18? Bon. Donc, tu n'attaques pas. Je suis né. C'est ça. Voilà. Bon, il ne m'a fait que des puissances actives tant qu'il ne va pas l'attaquer. C'est le plus important. Bon, pas mal. 54. Bon, de toute façon, je ne compte pas beaucoup sur eux pour prendre les niveaux. Voilà. Elle est là, la statue en or. La statue est de face. Voilà. Ils l'ont marqué même pour les gens qui ne le comprenaient pas. Allez, on va prendre le temps de vous montrer la deuxième statue même si ça va me faire faire un combat en plus. Ce n'est pas grave. Putain, on ne le voit pas de là. Bon, le coffre, il est vide. Une fois de plus. Et la statue, voilà. Vous la voyez? Je ne m'avance pas plus ça. Elle est à gauche. Bon, elle est là. Voilà. Statue en argent. qui est sur le côté gauche. Voilà. Donc au moins, comme ça, si jamais vous faites ce jeu après avoir regardé ma vidéo, donc la probabilité est quand même assez basse. Vous saurez de quel côté il faut tourner les statues. qui est sur le côté c'est de vue. Vu satellite. Enfin, peut-être pas satellite. Vu Ariane, je dirais. Allez, c'est pas grave. Je crois que ça me fait peur. OK. là, tu es bon. Là, tu ne l'es pas. Oula. Calver, la vite. c'est pas grave. Allez, plus que rose. Que je vais soigner d'ailleurs. Plus de gros. Voilà. C'est arrivé. De toute façon, on a 41 minutes de vidéo. Fallant un peu que j'accélère, mais bon. Ça dépend pas de moi. c'est cool. Ça se va en 10 ou 15. Allez, on trace. Donc, la statue de gauche c'est la statue de droite. Vous avez les solutions. Pour le code à mettre, vous avez la solution. Donc, maintenant, on va l'appliquer. Alors, pourquoi il vous faut les statues ? Vous allez vous poser la question. Si jamais vous ne savez pas, voilà pourquoi. Voilà. Donc, il faut bien incliner. Donc, celle-là gauche. Ça-là face. Voilà. Là, c'est dans votre banc. Yeah. sauvegarde. Sauvegarde. T'as eu peur. Hop là. Donc, vous savez, donjon, sauvegarde, ce qui veut dire boss. Bon, le coffre est vide. C'est énervant de laisser ses coffres mais il est vide. Oh, putain, il me faut un combat juste avant. Allez. Alors. Oh, C'est bon. 97. Ok. Et Rose. Oh là là, je n'ai pas cherché. Dommage. Oh putain, un petit moment de magie, c'est encore un. Juste avant le boss. Oh, bah ça il est vraiment faible. D'art c'est bon. Ah, Rose. On va soigner. Allez, on va l'achever avec lui. Voilà. Bon, de toute façon c'est sauvegardé, si jamais il y a un problème. Ah bon, ça va. J'ai pas peur. Allez. Allez. Dépouvantail de Batman. Je n'en reviens pas. Vous avez survécu à tous mes pièges, mais votre chance à tourner, vous n'irez pas plus loin. Allez, dégaine ton épée. Attendez, nous cherchons juste notre domine. Et Rose, elle rigole pas. Et Rose, elle rigole pas. Rose, c'est tuer ou être tué. C'est... C'est... C'est du direct. Voilà, en combat Drake. Je vais vous montrer... Allez. Soyons fous. Donc vous avez vu que cette fois j'appuie sur la boule noire. Alors... Le cran va changer. Et voilà, nous sommes dans les ténèbres. Alors, absorption astrale. Pour soigner un peu tout le monde. Ça permet de soigner un petit peu. Même si c'est 30 chacun. Je sais pas combien il a de... De point de vie, mais... Ça va lui faire du mal. Ça me soigne mes persos. Oh, 246. Ah ouais. Je vais vous montrer un de mes lieurs pièges. Ah ça y est, il en voit. Ah oui, c'est vrai. Alors... Ah bah ça tombe bien. Donc en fait... Ce sont des bombes. Vous l'avez vu. Et une fois que... Il a pas dit... Elle est explosive je crois. Ah bah vous l'avez pas vu ça. Ah bah... Je sais plus. Je sais plus si j'avais transformé la vit. Bon. Ah bah voilà. A partir du moment où vous les détruisez. A partir du moment où vous les détruisez. C'est bien. Parce que ça vous permet de... Bah ne pas subir de dégâts. Donc du coup vous avez vu que... Même si la vit c'est... Il est redevenu humain. Pour ainsi dire. Il... Enfin le décor n'a pas changé. En fait. Tout est en rapport avec Rose. Tant que Rose. Ne redevient pas humaine. Le décor restera. Comme ça. Bon pour le moment le combat a bien commencé là. Voilà. Et là c'est ce que je vous expliquais. Que je vais vous montrer. Quand vous vous appuyez sur la boule noire. Et que... Vous avez le perso avec qui vous avez sélectionné. Donc moi c'est Rose. Vous appuyez sur Attaque physique. Et elle va se faire toute seule. Au maximum. Boum. 186. La Rose. Normalement va se détransformer. Voilà. Et... Le décor va redevenir. Celui qu'il était. Donc celui de la chapelle de Charlotte. Voilà. Voilà. Du coup. Dart. Oh. Il est encore bleu. Ah bah. Il est encore là. Encore 100. Nombreuse. Et il redevient humain. C'est un combat qui est un peu long là. 50 minutes déjà. Bon. On verra. Allez. A vite. Bon. Vous m'excuserez si la vidéo est un peu plus longue que les autres. Le truc c'est que je ne pouvais pas me permettre de vous montrer la solution sans vous expliquer où je l'ai trouvée. Parce que... Bon. C'est quand même... Le but c'est de... De voir le jeu. Ouh. Donc en fait... Même si là on ne sait pas trop quoi faire là. Il faut attaquer... Ces trucs blancs là. Voilà. Ça j'avais galéré pour le comprendre. C'est tout bon pourtant. Mais la première fois que j'ai fait le jeu. J'avais galéré. J'avais pas compris qu'il fallait attaquer. Ah. Oh la forêt soigné. C'est bien soigné même hein. Voilà. Bon. Bon. On va reprendre sur lui. Ouais donc vidéo un petit peu plus longue. Bon. C'est pas grave. Vaut mieux boucler la boucle. J'allais pas m'arrêter devant le boss et le faire la prochaine fois. Je préfère mettre... 10 minutes de plus. Je vais finir. Avec la chapelle de journée. Et que bon hein. Après avoir vu les bombes et les fils blancs. Je me rappelle pas qu'il y ait d'autres... Voilà. Et le mec il est... Voilà. Il est au maximum. Il est plus au plancher. Allez on va faire une attaque. Il touche tout le monde. Termulti. Je vais faire un petit peu de nuit. Euh... Allez hein. Un sous de nuit. Il aime bien celui-là. Hum hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Hum hum. 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 Hum hum. Hum hum. Hum hum. 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 Oh beh. frappe-moi fort mais ne te soignes pas elle enlève ça, elle rigole pas il va encore m'envoyer ses fils pourris là non? oula je suis obligé là c'est bon boss terminé boss arrose elle est déjà debout bon, Dart il a pris son niveau il faut que je protège Shirley alors là il faut se rassurer ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas notre boss même si d'apparence on pourrait croire inquiète vous donc nous sommes pas là pour ça nous venons sauver votre ami notre ami tu es rose tu as compris ton tristommage depuis toi aussi Shirley as-tu un peu de dragonie à me donner ? Shanna a été empoisonnée par du vénin de dragon le dragon il en reste encore malheureusement il en reste donc encore malheureusement je n'ai pas de dragonie alors Shanna il existe un moyen pour la sauver je ne sais pas tout l'autre, dis-moi de quoi il s'agit l'âme de dragon l'âme du dragon d'argent blanc je dois vous défier afin de m'assurer combien était cette âme de dragon commençons si tu n'y parviens pas, la fille mourra le combat est assez surprenant donc bon tranquillou ce combat en fait il ne faut pas chercher à gagner vous avez juste des questions, il faut répondre aux questions en fait alors Dart pourquoi vous vous battez vous ? donc pour protéger nos proches Dart combat Tonker je vais vous défendre je suis parti traquer le monstre du mal le monstre du mal ok dart que feras-tu après avoir trouvé le monstre du mal je mangerai la vengeance en fait il faut répondre aux questions et si vous répondez mal elles vous reposent les mêmes questions mais en fait il faut répondre parce que la vengeance du mal est restée avec moi ça va vraiment je suis si heureuse voilà le dart c'est beau la vite on défend, on défend que fais-tu ? oublie Shanna et reviens ça ne vous ressemble pas refuses-tu d'oublier ? ouais je crois que j'ai pris la bonne refuses-tu d'oublier une vie ou plusieurs ? Shanna a besoin de moi bien dit la vite, c'est le seul je suis réveillé de faire du jour une vie plus précieuse que plusieurs ? moi bon moi bon si tu veux j'ai toujours cru que plusieurs vies étaient étaient plus importants mais bon après ça dépend de quelle vie on parle bien sûr ça va dart la vérité ça commence à... je pense que je... je sauve Shanna et je en reviens Voilà, bon en fait les dernières questions sont fou les réponses, dès que j'ai passé le cap de la Vitz, c'est fini déjà. Bon, cette vidéo comme je vous ai dit elle est un peu plus longue. Hop, donc là on a récupéré l'âme de dragon d'argent blanc. Voilà, ça c'est fait. J'ai une faveur à vous demander. Il m'a protégé comme une énorme attaque de brigand, il était prêt à vous affronter pour moi. Sauvez-le je vous prie, n'étant pas une entité je ne peux pas faire à peine le pouvoir de l'âme. Et on sent qu'un pouvoir soulève-la grâce au pouvoir du dragon aux yeux rouges. Les appels de phare. On peut vraiment la sauver avec ça. Et voilà, je suis allé s'en va. J'attends le jour où nos routes se croisera à nouveau. Bon ça, ça veut dire qu'on pourra la rencontrer plus tard dans le jeu. Allez. La vite il comprend bien. Allez, allez, allez. Voilà. Mais avant d'aller sauvegarder, bouclons la boucle. Dans la salle qui est juste là, qui contient tous les trésors. J'arrive à les ouvrir. 20 gold, 20 gold, 20 gold. Ouais. Voilà. C'est 80. 100. Une bruce curative, on va dire 125. Estilier des mots, c'est une arme pour rose. 20 gold, ça fait 145. 165. Voilà, en comptant la bruce curative, ça fait 165. La bruce curative, c'est 25, je crois, à la revente. Toujours ça. Je lui cherche Shirley. Ne pas oublier. Oula, on va faire un combat. De mettre l'arme à rose. De jeter un coup de combo vite fait. 83, 10, 72. Allez, sûrement un dernier combat avant de vous laisser. Voilà. Voilà. J'en profite donc de ce combat pour toujours et toujours vous remercier de regarder mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à les commenter. De voir ce que vous allez penser et surtout, comme d'habitude, si vous vous apercevez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler. De toute façon, à ce que j'aille le chercher. Voilà, donc au terme de ce combat, on arrêtera la vidéo. Il va falloir sauvegarder, bien sûr. Voilà. Bon, là je suis soigné à bloquer de toute façon. Je suis serein. Ouais. C'est mal joué, j'aurais dû attaquer leur arme. Mais bon. 12. Ça va. Oh putain. 24. Voilà. La prochaine vidéo, je ne sais pas du tout quand je la ferai. à vrai dire, c'est quand j'ai du temps et quand... L'envie, je l'ai, mais c'est surtout quand j'ai du temps. Donc, de toute manière, la prochaine, ça sera certainement un autre let's play. C'est-à-dire Suikoden IV. Enfin, voilà. Eh bien... Merci de regarder la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Legend of Dragons. et bientôt la fin du CD1. Bientôt, bientôt. Allez, à plus tard. Passez une bonne fin d'après-midi. Bye.